Salut à tous, on se retrouve à Nancy dans le parc de la Pépinière pour vous parler du commerce équitable. Et du coup, là on va aller interroger des gens pour voir ce qu'ils connaissent sur le commerce équitable. C'est parti ! On y va ! Qu'est-ce que le commerce équitable ? Euh... Bah... Bah... En général, c'est pour faire bénéficier les agriculteurs, surtout de pays étrangers, quoi, qui ne gagnent pas trop bien leur vie. On a développé le travail dans d'autres pays du monde. Donc c'est que, il y a du travail partout, tout le monde. Selon que tout le monde a des normes quand même assez de plus, je pense. Ce qui fait que c'est vachement contrôlé. Le commerce équitable a pour principe de rémunérer justement les producteurs tout en faisant attention aux problèmes sociaux, environnementaux et éthiques. Il a pour objectif d'aider les pays en développement et tend à être de plus en plus utilisé dans les pays du Nord afin de limiter au mieux les inégalités. Et où peut-on trouver des produits équitables ? On trouve partout, même en grande surface. Pour ceux qui n'ont pas dans les magasins spécialisés, vraiment, ça se trouve partout. Même chez Lidl, même, voilà. C'est vraiment un label qu'on trouve facilement. Pas trop facilement, non. Mais dans les magasins bio, j'en trouve, oui. Il n'est pas toujours facile de trouver tous les produits en format équitable. Pour cela, il faut privilégier les magasins bio. Néanmoins, certains produits classiques, comme le café, le chocolat ou le thé, sont souvent présents et même dans les grandes surprises. Le prix des produits équitables est-il accessible ? Le prix m'a différé. Je voulais juste savoir ce que c'est. Si on s'engage à mettre plus, c'est pour la bonne cause. Comparés à des produits conventionnels de premier prix, les produits équitables sont généralement plus chers. Cependant, les prix restent raisonnables, notamment lorsqu'on les compare à des produits d'honneur. Cette différence de prix s'explique par une meilleure qualité, mais aussi par une rémunération plus juste des producteurs, ce qui leur permet de vivre décemment de leur travail. Tout le monde peut y avoir accès en privilégiant des produits moins transformés et des produits de saison. Les habitants de Nancy semblent donc plus ou moins informés sur la question du commerce équitable et sa définition. Rendez-vous pour une prochaine vidéo au sein même de l'ENSAIA, École Nationale Supérieure d'Agronomie et d'Industrie Alimentaire de Nancy, pour voir si les étudiants formés aux questions environnementales et sociales sont plus au courant.